A l'origine cette vidéo aurait dû être un vlog ça fait très longtemps que j'ai vraiment envie de partager avec vous mes aventures les plus joyeuses parce que c'est vrai que vous adorez tout ce qui est drama qui m'arrive j'adore vous le raconter, j'adore vous partager un petit peu toutes ces choses insolites mais j'ai aussi envie de vous montrer le côté hyper lumineux que j'ai dans ma vie tout ce que je fais, tout ce qui me rend heureuse et du coup j'étais hyper excitée à l'idée de vous faire un vlog sur 4 jours et ça s'est pas du tout passé comme prévu Pour vous faire l'introduction d'un petit peu de tout ça en janvier dernier l'une de mes amies en commun avec mes autres amis nous envoie un message pour nous dire qu'elle aimerait beaucoup pour qu'on participe à son anniversaire qui était donc le 6 mai dernier et pour cela il faut qu'on aille en France j'avais loupé l'anniversaire l'année dernière parce que les prix étaient juste exorbitants donc cette année je me suis dit allez on le fait, en plus elle s'est 25 ans je regarde les billets, je prends les billets tout de suite je me pose même un jour qui est un vendredi pour pouvoir profiter un peu plus et être avec elle et je prends ma caméra, je commence à filmer je me dis allez il faut que je me motive parce que vloguer je suis pas très très habituée en plus on allait à Strasbourg donc si vous connaissez Strasbourg vous savez à quel point c'est magnifique j'avais tellement hâte de vous montrer tout ça je prends ma caméra et... enfin bref, voilà ce que vous étiez censé voir Générique 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 Comme vous pouvez sans doute le voir sur ces images l'Alsace est incroyable c'est magnifique vous avez des maisons colorées à colombage absolument partout j'ai été entourée de personnes vraiment géniales je me suis éclatée enfin presque parce que comme vous pouvez le voir j'ai été à Europa Park alors Europa Park c'était de base un parc d'attraction où j'avais été il y a plus de 10 ans je crois que je devais avoir 15 ou 16 ans la dernière fois où j'y ai été donc il y a au moins 15 ans de ça et j'avais adoré, j'avais des souvenirs juste mémorables et je m'étais dit je veux mon vendredi de congé pour pouvoir profiter avec mon amie de cette journée Europa Park qui est son parc préféré le matin on part très très tôt de chez elle on fait la route il y a environ une heure de route on se gare et à 9h30 on est dans le parc et on fait notre première attraction tout se passe bien je prends des photos de partout je suis émerveillée j'ai l'impression d'être à Disneyland mais de ne pas reconnaître parce que je ne connais pas bien et on fait la première attraction que j'avais déjà faite donc il y a 15 ans j'adore je la trouve pas aussi folle qu'à l'époque mais j'adore et ensuite on va sur une deuxième attraction qui est le Silver Star alors il faut savoir que le Silver Star c'est une des plus grosses attractions de Europa Park parce que oui aujourd'hui je balance tout et c'est une attraction que j'avais fait à plusieurs reprises il y a 15 ans une de mes attractions préférées et c'était une des deux attractions de Europa Park que j'attendais avec la plus grande impatience on est enfin au Silver Star on fait la queue il y a un petit peu de monde mais pas trop et enfin vient notre tour on s'installe dans les sièges et là je me dis disons les sièges ils sont quand même un peu serrés je vais essayer de trouver une photo sur internet pour vous montrer quel genre de siège c'est et en fait une fois que vous êtes assis dans votre siège vous avez une protection qui sera bas sur vos jambes et en fait là le mec il arrive il me regarde et il appuie de toutes ses forces sur la protection évidemment je pense que vous me connaissez maintenant vous savez à peu près à quoi je ressemble si vous ne savez pas à quoi je ressemble allez sur Instagram j'ai que des photos de moi qui ne sont pas retouchées à part un petit peu les couleurs et en fait le fait qu'il appuie de toutes ses forces sur mes cuisses parce que moi je suis une femme et j'ai des hanches ça me défonce ça me fait une douleur horrible et il me regarde et puis il me fait vraiment bien comprendre parce qu'il parlait allemand que je suis trop grosse il me fait ah non non mais là t'es trop grosse tu descends ça passera pas et je le regarde mais je fais mais vous foutez de moi quoi c'est pas possible enfin je sais que j'ai pris beaucoup de poids je sais que je suis ronde mais il faut quand même se dire qu'on est en Allemagne c'est quand même un pays avec des personnes à forte corpulence on est quand même en 2023 et je suis désolée si un 46 ne rentre plus dans les attractions on va haut parce que à notre époque il n'y a pas que des tailles mannequins en fait on a toutes les morphologies moi je suis pas spécialement large du haut mais j'ai des hanches enfin bref et là il y a une collègue de ce monsieur qui parle français qui se penche vers moi qui dit bien haut et fort comme si personne dans la salle n'avait encore compris ça ne passera pas vous êtes trop grosse faut sortir et là je me dis je viens de me faire humilier publiquement il était 10h30 devant des centaines de personnes ça veut dire que tout le monde qui était déjà installé dans l'instraction ma vue sortir parce qu'évidemment il n'y avait qu'une couillonne debout tous les gens qui étaient dans la file qui ont assisté à la scène m'ont vu je suis sortie j'ai pris mon sac je suis descendue je ne savais plus où me mettre j'ai pris un énorme coup parce que j'ai une vidéo sur ce sujet sur Youtube qui parle du fait que j'ai toujours été considérée comme une grosse j'ai toujours été traitée de grosse et que mon corps en fait c'est un yo-yo j'ai fait comme ça mon corps littéralement il fait ça tout le temps donc par exemple aujourd'hui je fais le poids que je fais aujourd'hui mais peut-être que dans 6 mois en fait j'aurais perdu 3 tailles sans savoir pourquoi c'est comme ça j'ai la morphologie d'une personne qui a des formes le moindre stress me fait grossir à bloc je ne suis pas quelqu'un qui mange énormément il y a des moments où je suis plus gourmande que d'autres mais en soit c'est pas moi la personne qui mange le plus au monde et là je me suis fait en fait vraiment juger publiquement devant tout le monde en tant que grosse je descends je me cache parce qu'évidemment j'ai juste envie de pleurer à ce moment-là en me disant vraiment à ce moment-là en fait ce que je me dis c'est que je suis la plus grosse je suis une grosse merde que je pourrais faire aucune des attractions que vraiment le fait de stresser je suis en train de regretter genre le kinder que j'ai mangé il y a deux semaines mais vraiment à ce point-là quoi je me dis mais je suis énorme je suis vraiment énorme et je pourrais plus jamais faire d'attraction alors qu'une heure plus tôt je suis montée dans une attraction il y avait aucun problème j'attends j'attends je me dis écoute mais elle craque maintenant parce que tu as pas gâché l'anniversaire de ta copine elle t'emmène dans son parc d'attraction préféré et puis je trouve quand même le temps long parce qu'il faut quand même savoir qu'une attraction ça dure 30 secondes je pense qu'elle a bien resté 5 minutes dans le manège et en fait elle m'a expliqué en descendant qu'une fois que je suis partie elle leur a hurlé dessus de la laisser sortir du manège ils ont refusé de la laisser sortir du manège et ils ont envoyé le manège avec mon amie qui voulait descendre imaginez-vous refusant de faire une attraction vous voulez pas vraiment c'est la dernière chose que vous voulez faire dans la journée et on vous force à la faire même si là dans l'attraction je pense que c'était pas du tout agréable et en fait ce qui s'est passé après et moi tout ce que je vous raconte c'est ce qu'elle m'a raconté elle parce qu'évidemment je n'étais pas là c'est que une fois que tout le monde descend en fait et que les gens sont remontés dans le manège pour le renvoyer elle a bloqué le manège en faisant un scandale comme quoi c'était inadmissible de traiter les gens comme ça ouvertement et devant autant de gens en criant parce qu'ils auraient très bien pu me dire gentiment je suis désolée le manège est trop petit la sécurité se met pas c'est trop dangereux vous pouvez pas le faire plutôt que de crier devant des gens parce que vraiment c'était très impressionnant le débit volumineux je sais même plus comment on parle le volume sonore qu'ils ont utilisé pour pouvoir vraiment dire devant tout le monde que j'étais énorme et la dame elle fait ah non mais moi j'ai rien dit et puis de toute façon votre copine elle avait qu'aller en rangée 5 c'est pour les gros si moi elle me considère comme une grosse à ce stade comment elle considère les gens qui ont vraiment des gros problèmes d'obésité au point de ne plus pouvoir s'habiller dans les magasins je sais pas si vous vous rendez compte c'est une maladie d'être gros c'est pas un choix donc du coup elle a fait un scandale elle est venue me chercher elle était très très mal et elle m'a raconté également qu'il y avait des gens des clients des visiteurs qui sont même allés la voir pour leur dire à quel point ils étaient choqués de ce qui venait de se passer et qu'ils espéraient que j'allais aller bien il faut savoir que aussi je n'ai pas mangé ce matin là ou j'allais manger une tartine je sais plus un peu au chocolat je sais même plus ce que j'ai mangé mais j'avais quasiment rien mangé moi le matin je mange pas de base je prends un café basta et j'avais extrêmement faim autour de 10h là ça m'a coupé l'appétit genre j'avais juste envie de vomir et de vivre tout ce qui me restait dans l'estomac vraiment je me suis dit faut que je garde le contrôle de moi même parce que si je fais ça je vais devenir anorexique vraiment j'avais juste cette horrible envie de vomir et de plus rien manger vraiment je voulais plus jamais toucher un aliment j'avais jamais eu cette sensation et vraiment ça m'a un peu effrayée sur le moment on a été faire une autre attraction j'avais vraiment pas envie de la faire autant vous le dire l'attraction j'avais pas envie de la faire du tout j'avais même peur de pas pouvoir rentrer alors que c'est sûrement une des attractions les plus larges qu'il y a au final j'ai bien fait de la faire parce que ça m'a vraiment remise dans le mood et ensuite nous avons été directement au point de formation de déposer une plainte où on a expliqué tout simplement que la façon de parler c'est pas normal en fait on a pas à se faire traiter de gros publiquement comme ça devant tout le monde donc bon je vous ai parlé toute la paperasse les conversations mais on a eu un pass VIP pour n'importe quelle attraction donc à passer devant tout le monde et un pass VIP en ligne 5 pour le Star Silver moi je lui dis clairement à mon ami je fais là pour l'instant je me sens pas le refaire parce que si jamais je ne passe pas dans la ligne 5 j'ai pas envie de me ré-humilier j'ai pas spécialement envie de les croiser eux et en fait au point d'information je demande même est-ce que il y a des manèges en fait que vous savez plus petit parce que j'ai pas envie de me ridiculiser donc il nous explique que à chaque début d'attraction vous avez un siège que vous pouvez tester c'est vrai on les avait pas vu au début mais c'est vrai que vous avez dans certains parcs alors je crois pas qu'il y a Disney mais au repas parc vous avez un siège que vous pouvez tester ce qui fait que vous pouvez savoir si vous rentrez dedans jamais de ma vie j'avais eu l'idée en fait de devoir essayer un siège et là systématiquement dès que j'allais sur l'attraction j'essayais le siège toute la journée j'ai essayé les sièges toute la journée j'ai stressé de plus pouvoir donc en plus de ça le stress me fait grossir et je stresse toute la journée parce que je suis grosse imaginez le troubillon et là je me rends compte en fait que je rentre dans tous les sièges mais même il y a des sièges où je bougeais de droite à gauche quand il y avait des loopings mon postérieur là mes fesses elles décollaient de ça du siège je me suis dit mais je suis pas attachée assez correctement enfin c'était très impressionnant il faut savoir que le star silver en fait c'est la plus grosse et la plus ancienne attraction qu'ils ont à Europa Park elle a plus de 10 ans alors que les autres elles sont plus modernes donc du coup il y avait une ou deux attractions j'étais un petit peu serrée au niveau des anges mais aucun problème et les autres j'étais complètement large donc si jamais vous allez à Europa Park sachez que à partir d'une certaine morphologie le silver star vous pouvez pas je suis retourné au silver star en soirée il y avait des orages donc il y avait plus personne qui pouvait faire des attractions mais je vous laissais le siège en ligne 5 qui est censée être la ligne pour les gros je ne rentrais pas non plus en fait il m'a expliqué que comment ça fonctionnait le battement je rigole pas ça c'est ce que vous devez mettre pour votre cuisse en ligne 5 plus petit que ma tête non plus petit vraiment plus petit et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que comme j'ai des hanches bah le siège bloquait mes hanches donc je pouvais pas aller au fond du siège si j'avais moins de hanches mais vraiment un tout petit peu moins de hanches j'aurais pu faire l'attraction mais c'est juste parce que j'ai un peu trop de hanches à part ça j'ai vraiment passé un super bon week-end je me suis vraiment éclatée j'ai adoré tout ce qu'on a fait toutes les visites et tout j'espère que le vidéo clip que j'avais placé juste avant avec les quelques images vous a donné envie d'aller visiter l'Alsace j'espère sincèrement que la prochaine fois je vais pouvoir vous faire un vrai vlog et pas une story time de quelque chose de pas très cool qui m'arrive mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo déjà pour dénoncer la mentalité de certaines personnes vous travaillez dans un parc d'attractions qui est je crois l'un des meilleurs qui existe du moins en Europe et à 10h30 vous commencez déjà à critiquer et à insulter une cliente c'est pas normal changer de métier enfin ça vous saoule changer de métier je tiens quand même à préciser aussi que le mec qui m'a insulté et la meuf qui m'a insulté ils étaient pas maigres voilà ils étaient peut-être plus fins que moi ou foutus différemment mais c'était pas des personnes avec un corps parfait ils étaient de loin pas parfaits du tout donc avant d'insulter quelqu'un juste rappelez-vous que derrière mon physique en fait il y a peut-être une maladie il y a peut-être une raison il faut arrêter d'insulter les gens de gros ou de maigres de toujours les critiquer et laisser les vivre en fait merde sur ce je vous retrouve bientôt pour une nouvelle story time parce qu'il y en a encore une qui doit arriver c'est parti